... Seigneur, merci pour ta parole. Matthieu, chapitre 5. Il dit au verset 29. Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas dans la géhenne. Et ailleurs, dans Luc, il dit que l'oeil est la lampe du corps. C'est ça, non ? Voilà. Il veut parler ici de la vision. De la vision. Regardez comment le Seigneur a créé l'homme. Il a doté d'une vision. Des organes, ce qu'on appelle les cinq sens. Et l'un des sens que nous utilisons constamment, c'est la vision. Et quand on parle de la vision, on voit aussi, bien sûr, le discernement. Parce qu'en regardant, on peut facilement discerner. On discerne les couleurs, par exemple. On discerne les visages. Et voilà, ça nous permet de nous orienter, de nous guider, de conduire correctement et de ne pas tâtonner. Et sur le plan spirituel, le Seigneur aussi a pourvu ses enfants d'une vision. Et tout homme, tout homme, tout homme, tous les humains sont visionnaires. Nous sommes tous des visionnaires. Tous. Que l'on soit chrétien ou païen. Tous. Quand je parle de la vision, je parle aussi des objectifs à atteindre. Et je disais la dernière fois que d'après les médecins, d'après les scientifiques, lorsqu'il y a un rapport entre un homme et une femme, il y a des millions de spermatozoïdes qui sont libérés. Et dès leur sécrétion, tout ça, ils entament une course vers l'ovule. Et l'ovule, c'est un liquide très toxique qui les tue. Qui tue la plupart des spermatozoïdes. Et il n'y en a qu'un, logiquement, qui arrive à atteindre l'ovule. Donc, vous voyez, nous sommes déjà dans notre chair, dans nos gènes. Dieu a planté en nous cette capacité d'être des visionnaires. Déjà, le fait que tu sois né là prouve que tu es un visionnaire parce que tu as réussi quelque part, grâce au Seigneur, à la nature que le Seigneur a créée, tu as réussi à remporter cette victoire, cette course. Vous voyez ? Et maintenant, cet enfant qui est venu au monde va avoir des objectifs à atteindre. Il y en a, ils vont vouloir être pilotes d'avion, de chasse, pilotes de ligne, d'autres médecins, d'autres infirmiers. Il y a plein, plein de projets que chacun de nous développe. Vous allez poser la question aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire demain ? Il y en a, ils ne savent pas encore. D'autres, ils vont vous dire, voilà, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça. Donc, nous sommes tous des visionnaires, tous. La vision motive. Si tu es motivé, quelque part, c'est parce qu'il y a une vision que tu veux atteindre. Donc, on peut avoir en tant qu'humain plusieurs objectifs, plusieurs visions. Il y en a, c'est, à part les études, ça va être aller dans un pays étranger, et aller à l'étranger, comme une soeur, notre soeur Rosa qui est partie au Canada. Tout ça. Et d'autres, c'est le mariage. Et on ne peut pas atteindre une vision, réaliser une vision, sans, bien sûr, franchir, sans faire face aux épreuves, aux obstacles. Pour les études, elles les épreuvent, bien évidemment. Et la vie, elle est faite comme ça. La vie humaine est un ensemble d'objectifs à atteindre. Et ceux qui n'ont plus de vision, n'ont plus d'objectif, qu'est-ce qu'ils font ? Ils finissent par se suicider. Ils dépriment. Parce qu'ils ne voient pas plus loin que leur nez. et donc, ils vont commencer à faire du surplace. Voilà. Donc, il y a une vision. Un homme qui veut épouser une femme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rencontrer cette femme. Cette femme va lui plaire. Donc, l'homme va être motivé. Vous voyez la motivation parce qu'il y a un intérêt. Donc, la femme, pareil, qui veut se marier, pareil, elle va être motivée par cet homme qu'elle a vu. Donc, chacun de vous, chacun de nous est un visionnaire. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à réaliser leur vision et d'autres, non. Pour plusieurs raisons. Et le Seigneur dit d'un proverbe. Chapitre 29. Au verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Mais heureux est celui qui garde la loi. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre où le peuple périt. Donc, là où il n'y a pas de vision, il y a le désordre. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont dans le désordre, dans la délinquance, d'autres dans le péché, sexuel, dans la drogue, dans le terrorisme, tout ça, par exemple, parce qu'ils n'ont pas une bonne vision. Il y a des bonnes visions et aussi des mauvaises visions. Vouloir tuer des gens pour pouvoir se venger n'est pas une bonne vision. Vous voyez ? Amen. Donc, maintenant, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de vision, on nous dit ici que le peuple s'abandonne au désordre. Donc, la vision amène l'ordre. Là où la vision est comprise, là où la vision est bien expliquée, il va y avoir forcément de l'ordre. Je ne parle pas forcément dans le cadre d'une assemblée locale, mais je parle dans le cadre de ta vie personnelle. Parce que tu es le conducteur de ta propre vie. Chacun de nous. Les actes que tu poses aujourd'hui auront des conséquences positives ou négatives demain sur ta vie d'abord et ensuite sur ton foyer si jamais tu es marié. la vision. La vision, c'est l'influence. La vision que Dieu nous donne, par exemple, parce que Dieu donne des visions aussi aux gens, on la définit comme une volonté, révéler un projet de Dieu, révéler un dessin, révéler aux hommes. Et la vision du Seigneur, c'est faire faire aux gens les choses qu'ils n'aiment pas faire, non seulement il faut qu'ils les fassent, mais il faut qu'ils finissent par les aimer. C'est ça la vision du Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui va te faire faire des choses que tu n'aimes pas. C'est Dieu qui te fera faire des choses que tu n'aimes pas. Je prends un exemple. Il dit à Jonas, va à Ninive. Or Jonas était raciste. Il n'aimait pas les Ninivites, les Assyriens, parce que c'était leur pire ennemi. Et Dieu lui dira, va là-bas, va leur annoncer ma parole. Voyez ? Et Dieu va t'envoyer auprès de quelqu'un, des gens que tu n'aimes pas. Et non seulement il faut que tu ailles, mais il faut aussi les aimer. Amen. La vision. Et beaucoup de problèmes dans nos églises sont problèmes de vision aussi. Il y a le péché, bien sûr, mais problème de vision. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'objectif. Je regarde beaucoup de chrétiens, des jeunes chrétiens. Tu leur demandes, mais vous, vous avez quoi comme projet pour les études ? Oh non, c'est le ministère. Leur vision, c'est le ministère. Pas de projet pour les études, être médecin, être avocat. Non, 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 ils ne pensent pas à cela. Ils veulent parler la langue et faire comme le frère Chora. C'est pour ça qu'il y a autant de désordre aussi. Tout le monde veut avoir une école de formation. Vous voulez que je parle, non ? Les jeunes filles, vous avez quoi comme vision ? On va avoir des enfants. À 20 ans déjà, tu veux déjà commencer à... Vous ne pensez pas qu'on est déjà à 7 milliards sur terre ? Il faut aller doucement un peu. On va remplir la terre. Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Voilà. Voilà. Moi, je vais épouser un pasteur. Quelle est ta vision ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Toi, en tant qu'homme, tu es aimé, tu as grandi. Maintenant, comment organises-tu ta vie ? Tu ne peux pas mener ta vie en désordre. Échec sur échec. La vision. C'est l'influence. La vision te guide. Alléluia ! Dieu dit dans... Le livre de Paul dit dans Acte 16. Ça, c'est Luc plutôt qu'écrivait. à partir du verset 7, 6, pardon, Acte 16, 6. Ayant traversé la Phrygie et le pays de Galatie, le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Le Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole dans l'Asie. Arrivé près de la Misy, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent ensuite la Misy et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un homme macédonien se présenta à lui et lui disait, en le suppliant, passe à Macédoine et secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Vous avez vu Paul avec ses équipiers, ses collaborateurs, a tâtonné deux fois, deux reprises. Deux fois de suite, il a tâtonné, il voulait aller à gauche, on lui dit non, il va aller à droite, on lui dit non, ça arrive à tout le monde. Et on nous dit, pendant la nuit, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu savait qu'il y avait toute une équipe avec Paul, mais il n'a pas donné la vision à tout le monde. Alors, imagine que toi, tu es comme Paul, chacun de nous, avec son appel, avec sa mission. Il y en a, ils ont reçu la mission d'aider les pauvres, les orphelins, les veuves, en plus de la vision qu'ils ont pour le monde, par rapport aux choses du monde. Le fait d'être, par exemple, médecin, avocat, faire des études, tout ça, et voilà, chacun sa vision. Mais dans le Seigneur aussi, Dieu nous confie aussi des visions qui vont bien sûr de pair avec les choses que nous faisons dans le monde. Par exemple, un médecin qui se convertit, le Seigneur va lui donner une mission, par exemple, pour aider, par exemple, juste un exemple, les pauvres. Dieu peut l'envoyer dans un pays pauvre pour soigner les malades, par exemple. Vous voyez ? Dieu peut lui confier, lui donner un don de guérison en plus de sa formation, tout ça, professionnelle. donc Dieu fait ce qu'il veut. Mais non, toi qui es chrétien, toi qui es là, ma sœur, mon frère, qu'est-ce que tu as comme vision par rapport déjà au monde ? Tu veux faire quoi comme métier, comme étude ? Tu ne peux pas, alors que tu es encore jeune, tu as des parents en vie, tourner en rond, tourner en rond et en te disant chrétien, chrétienne, sans vision, sans formation, tout ça là, professionnelle. Mais que le témoignage que tu vas avoir vis-à-vis des inconvertis ? En plus, nous sommes dans un pays où quand même l'État est très bien organisé avec plusieurs centres de formation pour adultes qui peuvent vous permettre de vous former pour avoir un métier. Il y a un problème chez les chrétiens. Vous passez notre temps pour dire Jésus revient, on ne fait plus rien. Ça c'est une erreur. Jésus revient, oui, mais il faut continuer à vivre normalement. Alléluia. Je vois des jeunes, vous faites quoi ? Non, mais ça va, on est chrétien, tout ça, on prie ensemble. Oui, mais vous avez quoi comme projet ? Vous avez quoi ? on ne mange pas le racacacacacacaog le parlant en langue là tout ça là à un moment donné vous allez devoir prendre votre vie en charge papa va mourir maman va mourir vous allez vivre comment étant chrétien vous n'avez pas vu sur le dos des allocations vous n'allez pas être une charge encore pour l'état français alléluia alors ça c'est dans le monde Il y a des jeunes qui ont des capacités Qui sont intelligents Mais quand on leur pose la question Vous voulez faire quoi ? Moi je veux faire juste un CAP Vous voulez vous arrêter seulement au CAP ? Vous êtes fainéant Voilà Vous parlez toujours Un ange m'a parlé Vous avez tellement de visions Que nous autres là Nous nous sentons parfois charnels Vous voulez que je parle encore ? Alléluia Seigneur sauve-nous J'ai connu un couple Elle s'est convertie Française d'origine ivoirienne Musulmane d'origine Elle s'est convertie Formée à l'époque En 2002, 2003 Elle a poursuivi ses études Avec une vision claire Elle voulait être pharmacienne Elle a eu ses diplômes Elle a continué Doctoresse en pharmacie aujourd'hui Lui il est venu me voir Son mari Pareil Je vais m'organiser Pour pouvoir travailler Je le sais bien Tu es converti Tu prêches l'évangile Mais il faut aussi S'organiser dans la vie Il est parti Quelques mois en Angleterre Pour travailler l'anglais Pour apprendre l'anglais Ils sont organisés Aujourd'hui ils sont partis Au Canada depuis quelques années Ils se sont organisés Ils craignent le Seigneur Ils ont créé leur société En téléphonie Et ils ne sont pas Framaçons Mais des chrétiens Les traitent de framaçons Je ne parle pas De la prospérité financière Ce n'est pas ce que j'enseigne Je vous dis que On est L'esprit de Dieu Nous rend intelligents Beaucoup de chrétiens Pensent que quand on est Rempli de l'esprit On est rabaissé Au niveau On devient idiot Ce n'est pas ça Dieu nous donne des capacités Il a donné à Bethsaïel Exode 31 Des aptitudes Tout ça Pour travailler l'or Il l'a rendu capable Pour pouvoir travailler l'or L'argent Comme un artisan qualifié L'esprit de Dieu Ce n'est pas Ce n'est pas Quelqu'un qui vient Qui nous rabaisse Qui nous Non Il nous rend Intelligent Comment j'ai pu faire Moi qui n'ai même pas un brevet Comment j'ai pu faire Pour faire la révision de la Bible Avec l'équipe qui m'a soutenu Avec les livres Que Dieu me fait écrire C'est une question Il nous rend intelligent Comment on arrive à gérer Toutes ces choses Que Dieu nous donne Dans le monde entier Même si on est dépassé C'est plus lui qui gère Que nous Nous sommes d'accord Mais comment on arrive A s'organiser Cette intelligence Pour pouvoir quand même S'organiser Pour éviter de toucher Les femmes d'autrui Et prendre l'argent Pour faire n'importe quoi Aider les pauvres ici et là Donc cette organisation Que Dieu nous fait mettre en place Il nous rend intelligents Il y a des jeunes Beaucoup de jeunes Qui se sont convertis là Que nous avons encouragés Pour qu'ils reprennent Le chemin de l'école Il y en a une Qui a été encouragée 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 Tout ça Vous devez être podologue Elle a raté ce diplôme Elle a été découragée Abattue On l'a encouragée On lui a dit Non il faut continuer Elle s'est orientée Dans autre chose Pour faire médecine Pour faire infirmière Elle a 30 ans Elle vient d'avoir son diplôme Infirmière Voilà 30 ans Oui Mais infirmière Elle s'est organisée Et elle craint le Seigneur Elle s'est mariée vierge Voilà Il n'y a pas longtemps Donc vous voyez Être chrétien Là il faut une vision C'est pas seulement Non on est chrétien On se retrouve là Tous les dimanches On va prier entre nous Et puis chacun repart chez lui Il n'y a pas de vision Hein A 12 heures Tu es en train de dormir Tu ne fais rien A 11 heures Tu dors Papa vient de te rire Tu fais quoi là ton âge Non papa Non Dieu m'a parlé C'est la vérité Hein Voilà Tout ce que tu sais C'est enfermé dans ta chambre La vie ne s'arrête pas là Il y a eu autre chose à faire Il y a un frère que je connais Il était déjà marié Touché Le Seigneur lui a donné l'intelligence Il s'est organisé Il a repris le chambre de l'école Le lycée Marié Il a fait sa formation Tout ça Il est devenu mécanicien d'avion Malheureusement il est parti en vrille aussi Il est parti avec Bref Il a trop près pris l'avion Je crois que ça n'a pas Vision Qui a un problème de vision ? Lève les mains N'avez pas honte Et les autres qui n'ont pas levé les mains Vous pensez que je ne vous connais pas Je sais que vous avez un problème de vision Je sais que vous tournez en rond Vous êtes trop spirituel Trop TTS Arrêtons Descendons Descendons Tu ne vas pas lui dire Attends qu'un ange me parle d'abord Et puis après on va régler nos affaires Non Alléluia S'il y a un peuple Composé d'hommes et de femmes Illuminées C'est bien les chrétiens Ils sont bizarres Ils jouent des rôles Tu vois les jeunes chrétiens là Les jeunes filles Yo 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 Vous avez quoi comme projet Comme vision Yo 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 Seulement Facebook Ceux qui connaissent Photos Facebook Tout ça Insta Insta Je ne sais pas quoi Insta Insta Je ne sais plus Insta On ne sait plus Instagram Je ne sais pas quoi Hein Vous avez des problèmes Vous voulez où je parle Vous pensez que je ne vais pas regarder Voir un peu Ce qui se passe ici On se renseigne Tiens Mais c'est quoi C'est quoi ça Mais c'est quoi cette folie Des chrétiens C'est tout ce qu'ils savent faire C'est ça Pendant que d'autres Bossent Voilà Alléluia Ça aide Moi je dis à mes trois fils Déjà Je les encourage pour les études Il faut continuer Le nez a eu son bac Je dis Voilà Tu continues Pas s'arrêter là Voilà Je peux te dire Oui il faut prêcher comme papa Tout ça Ils sont chrétiens Mais chacun son appelle Voilà Tu peux continuer On trouve une école Quelque part Il faut y aller Tu peux continuer Voilà Et les femmes Et les femmes qui vont épouser C'est la même chose Vous n'allez pas venir Avec le parlant Lens seulement Parce que non Vous savez C'est par la foi Tout ça Marché par la foi Non mais c'est pas ça Non On dit non Être avocat Non Non c'est parce qu'on va défendre Les malfaiteurs On ne peut pas faire ça Quand on est chrétien Quand on a des problèmes On prend des avocats Non Voilà les hypocrites Alléluia Mais dans ce cas là Quitter Aller dans les villages La personne Aller dans la forêt On peut être chrétien Et être neurologue Quand tu opères Le crâne de quelqu'un Tu pries en même temps Voilà Est-ce qu'il n'y a pas Des femmes Des hommes intelligents Chez nous Tout ce que beaucoup Des jeunes chrétiens veulent C'est le sexe Ils veulent se marier A 20 ans déjà Ils sont mariés Quand on gratte un peu C'est parce que ça chauffe Ils n'ont pas fait les études Là je parle Alléluia Voilà Oh non non Dieu m'a parlé Un ange J'ai venu me voir Il m'a dit Moi c'est le ministère Du frère Chora C'est moi qui veux Hériter son manteau Tout le monde Voulait que je meure Pour avoir mon manteau Frère Je suis encore là Avec vous Dis à ton voisin Il est encore là Je vous dis Grâce à Jésus Vous allez partir Vous même avant Moi je suis toujours là Il y a des gens qui viennent Frère on a reçu Que tu vas partir comme Kaku Kaku c'est Kaku C'est un frère de la Côte d'Ivoire Moi Non Arrêtez avec vos visions Un jour comme ça Il y a 5 ans Quelqu'un m'appelle Frère vraiment Il a insisté au bureau Il y a 7 ans On était encore de l'autre côté Là-bas à Cocoronne Mon bureau était là-bas Il l'appelle Il voulait tout pour me parler Il me dit Mais celui-là On me dit Il veut à tout de parler Il faut que tu le parles quand même Je lui dis Ok passez-le moi Je suis fatigué Il dit Frère je t'appelle Je reçois des choses Prépare-toi Parce que tu vas partir bientôt Et tu vas partir bientôt Comme Kaku Ça verra Toujours nos frères africains C'est pour ça que l'Afrique N'avance pas Hein ? Le sous-sol est rempli De diamants D'or Tout ça là Mais ils sont là Tout le matin On dit Faites-le Travaillez Du lundi au dimanche Retraite Ils sont l'automisé Par les voyous Qui se disent Prophète apôtre C'est pour ça que je ne peux plus aller au Congo RDC Parce que ma tête est mise à prise depuis 2012 Je ne peux plus y aller On vous abrutit On vous abrutit On vous abrutit On vous enferme dans ces bâtiments d'église Pour vous abrutir Hein ? Vous avez des capacités pour travailler Vous êtes intelligent Vous êtes fort Vous êtes jeune Et on vous dit Du lundi au dimanche Vous êtes là Du matin au soir Jeûne et prière Vous allez vous enfermer C'est comme ça que vous allez être bénis Et dedans vous avez des gens Qui pouvaient être médecins Qui pouvaient être Qui pouvaient être avocats Juges Pour manifester le royaume de Dieu Le caractère du royaume Pour aider les autres Non On les a abrutis On leur a fait comprendre Que s'ils payent la dîme Ils vont être bénis Que l'argent tombe du ciel C'est la même mentalité Que la mentalité catholique Quand les prêtres sont arrivés en Afrique Ils ont dit non L'or là Heureux les pauvres en esprit Ils vont aller au ciel Je ne parle pas de la prospérité financière Comprenez mon message Voilà Du coup l'or là On ne le traite pas en Afrique On l'amène en Europe Pour le traiter Vous avez vu comment on a abruti l'Afrique Les Africains C'est grave Pas de vision Mais ils aiment les costumes Et les cravates Nos ministres africains Le pétrole là On le raffine où ? En Occident Vous voulez que je parle encore ? On va parler L'huile de palme C'est où ? En Occident Et ils sont fiers Nos ministres Ils sont en costume Les cravates Pas de vision Leur vision c'est quoi ? On arrive On est au nom de ministre Tu voles Tu voles Tu voles Tu prends 40 000 femmes Polygames Des maîtresses De toutes sortes Des métisses Des noirs Des chocolats Des marrons Pas de vision C'est pour ça que beaucoup Ne peuvent pas venir me voir Parce que je leur dis la vérité Je leur dis Ah miné veut devoir Il faut qu'ils se convertissent Ils aiment les honneurs Son excellence Même les pasteurs Les bishops Ils aiment ça L'Africain aime ça Pas de vision Les européens aussi Ils n'ont plus de vision Vous avez vu Il n'y a plus de vision Plus de vision Plus de vision Vous voulez que je parle Non ? Je parle Je ne prépare pas Mes enseignements à l'avance J'ouvre la bouche Et ça sort Si tu es ministre Ici Alors change Voilà Tu es devenu un président Tu prends 2, 3, 4 femmes Mais tu ne vois pas Qu'il y a un problème Après ça va sur le scooter Tu vas chercher la femme A 20h Voilà Prendre la vision Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle ? Dis à ton voisin Il parle Dis-lui il parle Voilà Dis à ton voisin La vision La vision Dis-lui garde la vision Alors regarde hein On se reconnait Un jour j'étais au Congo J'ai vu des cratères Ce ne sont même pas Ce ne sont même pas Des nids de poules C'est des cratères Tu sais tu roules Tu roules Tu arrives à un moment donné Tu t'arrêtes Tu rentres dans un gros trou Là tout ça Avec ta voiture Tu disparais Tu remontes Tu ressors Tu vois Dans beaucoup de pays Gabon Tout ça C'est la même chose À un moment donné Dieu me dit Tu sais ce qu'il y a ? Il me dit Ça c'est la manifestation physique De leur cœur Dans leur cœur Il y a beaucoup de cratères Pas de vision Vous savez je vais vous dire une chose Beaucoup de gens Ils n'ont pas de vision Pourquoi ? Parce qu'ils ont un problème Avec la gestion La gestion Vous avez vu Joseph C'était un bon gestionnaire Paul dit Nous sommes des gestionnaires Un visionnaire est un gestionnaire Dieu te donne peu Et il attend Que tu t'organises Avec le peu qu'il t'a donné Tu vois non ? Mais toi tu as eu ta part Comme le fils prodigue Tu es parti dans un pays lointain Et tu vas tout gaspiller Dans la prostitution C'est ce qui se passe Avec beaucoup de chrétiens Dieu leur a donné un peu d'onction Un peu de succès Avec l'argent qui va avec Maintenant Dieu le regarde Mais leur vision là c'est quoi ? Comme ils ont du succès Ils commencent à regarder Dans la foule Ah mais cette femme elle est belle Eh bien je veux À la fin ma soeur Viens te voir Je viens de profiter pour toi Viens me voir à la fin Tu vas être ma secrétaire Ensuite maîtresse C'est comme ça ? Il se venge Parce que quand il n'était pas élevé Il ne pouvait pas avoir Toutes ses femmes là C'est ça le problème ? Tu vois aux Antilles C'est la même chose Vous allez voir un frère antillé Qui n'était pas du tout élevé Qui n'avait pas de boulot Mais quand il a un job C'est le mal au bureau Climatisé Ça y c'est fini ? Même les gens avec lesquels Il a grandis dans le quartier Il va même leur dire bonjour Vrai ou faux ? Hein vous dit ? C'est pour ça que la plupart Des gendarmes là-bas Ce sont des métros Donc on parle On a des problèmes Problèmes de vision Regarde Haïti La Haïti Haïti a eu l'indépendance Ils ont pris tout le pays Ils ont dit Satan Voici le pays Vodou Toute la forêt là Décimée Vrai ou faux ? Ben voilà Et on ne comprend pas Quand il y a toujours Un ouragan Ça quitte Ça traverse la Martinique Ça frappe pas Vite fait Ça va ? Pouh Haïti Mais un problème ? Vision Il y a des choses Il faut qu'on se dise Des vérités là Problème de gestion Moi j'ai vu des gens Qui étaient formés ici Comme vous le savez Tu leur donnes à gérer Une assemblée De 100 personnes Les pasteurs Ils sont devenus des bishops Oh oh Qu'est-ce qui se passe ? On dit Non mais c'est fini Il est arrivé Oh Il était simple Ben oui il est arrivé Pas de vision On a reçu 200 000 La dernière fois Pour acheter le 24 ici J'entends un pasteur Qui j'ai formé Dis Ici et là Dans les coulisses Non non L'argent On a amené ça Au pied des apôtres Il faut que cet argent là Quand même Il faut qu'on le partage Quand même Il faut Oh A celui là Je lui dis Si tu continues Je vais faire une émission Sur toi Sinon le bâtiment du 24 On n'aurait pas pu l'acheter Parce que les gens Veulent manger Problème de vision Combien ici à Paris Des pasteurs Des frères et sœurs Chrétiens que je connais Ont donné beaucoup d'argent Pour acheter des bâtiments Pour les assembler Combien parmi ces pasteurs Ont acheté des bâtiments Ils ont allé acheter des villes J'en connais Villes avec piscine Il y en a même un congolais C'est un grand apôtre à l'époque Ce sont les hommes On a juste Il a tellement détourné L'argent du Seigneur Que même l'état français S'est occupé de lui Il portait même un bracelet Pasteur Vision Et aujourd'hui Il avait une église De plus de 500 personnes Aujourd'hui il y a quoi ? Même pas Même pas 20 personnes Pas de vision Et ça meurt Ça ne laisse aucun héritage A la génération future Aucun livre Aucune structure Rien Mais là pose-toi la question Quand tu vas mourir Tu vas laisser quoi ? Comme trace Pour des générations futures Il y a des gens dans le monde Qui n'étaient pas convertis Mais qui ont laissé des choses Vraient ou faux ? Aujourd'hui toi chrétien Quand tu vas manger là-bas A te servir au resto du cœur Qui a créé ça ? Le resto du cœur C'est ça non ? Qui a mis ça en place ? Coluche non ? Il était chrétien ? Mais tu es le premier Avec ton caddie là Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Mais tu regardes les pasteurs Là chrétiens Ils parlent en langue Ils prophétisent Ils ont l'esprit de Jésus-Christ Soi disant Ils ont des épiceries solidaires Vous pensez qu'ils donnent ça gratuitement ? Non Ils vendent Je connais un pasteur Un pasteur français Blanc Il a un grand Un entrepôt Énorme Il prend de la nourriture gratuitement Et il vend ça à ses chrétiens Je vous dis Il n'est pas le seul Coluche un païen Un athée Se dit Il faut que je nourrisse les gens Un visionnaire Pas converti Nous qui avons l'esprit de Jésus-Christ L'esprit de Jésus Et l'esprit d'amour L'esprit qui te permet D'aider les autres Mais toi tu prends Tu prends Tu prends Tu amasses Tu amasses pour toi Chrétien On a des gros problèmes Et on va dire quoi aux autres ? Enseigner quoi aux autres ? Problème de vision J'ai fait plusieurs maisons D'hommes riches en Afrique Quand on a la mission Tu vois il y en a Ils ont 10 15 congélateurs La nourriture Toutes sortes de nourriture dedans Mais vous allez voir Les voisins en face Vous avez des enfants Qui n'ont pas à manger Vous pensez qu'ils vont se dire Avec l'argent qu'on a amassé On va ouvrir Ouvrir ne serait-ce qu'un restaurant Et une école Pour former les gens Leur apprendre comment s'organiser Parce qu'on ne va pas les nourrir Comme ça tout le temps Tout le temps Tout le temps On les nourrit une fois Mais on leur apprend comment Travailler pour aider les autres Non ? Il n'y a pas ça ? C'est pour cela Quand j'entends des chrétiens africains Ou des africains Parler mal de la France Parler mal de français Je leur ai dit Mais rentrez dans ce cas-là De l'Afrique Vous avez des restos du cœur là-bas ? Tout pousse Quel est ce gouvernement Qui a mis un centre Des restos du cœur là-bas ? Pourtant La France n'est pas forcément Un pays aujourd'hui chrétien Mais dans nos pays Ça prie Vous avez une allocation familiale là-bas ? Pourtant nous avons des ministres Qui sont chrétiens Tous les dimanches Vous allez voir Dans les assemblées À genoux En train de pleurer Il y a un problème de vision Beaucoup ne sont pas convertis Alléluia Vision Il y en a ici Dieu me montre Il y en a qui ont amassé de l'argent Qui ont eu Amassé beaucoup d'argent Comment ils sont organisés Avec le peu ? Avec le peu Frère je ne suis pas arrivé Mais je vais utiliser mon témoignage Pour vous encourager Quand le Seigneur m'a appelé Il m'a donné une vision claire Il m'a dit Je veux que tu prêches Ma parole à toutes les nations Donc En tant que visionnaire Le Seigneur m'a dit Choisis les gens Avec lesquels tu vas collaborer Parce qu'en tant que visionnaire Tel que tu es là Tu es un visionnaire Tu ne dois pas N'est-ce pas ? Subir La camaraderie des gens La compagnie des gens C'est à toi de choisir Avec qui tu dois marcher Parce que les gens Qui vont te côtoyer Les gens avec lesquels Tu vas marcher S'ils n'ont pas compris ta vision Ils vont la détruire Et en parlant de la compagnie Je parle aussi Des hommes Que vous voulez épouser J'en connais ici Je ne veux pas citer vos noms Mais j'en connais Qui ont Qui se sont mis avec des hommes Ou des femmes Qui se disaient chrétiens Qui sortaient des versets bibliques Comme ça Tout va Et ils ont découvert Dans les coulisses Qu'ils n'étaient pas chrétiens Imaginez si vous avez épousé Ces hommes et ces femmes Vous serez où aujourd'hui ? Détruits La vision Jésus a choisi Dans la prière Jésus a choisi Homme Il a choisi dans la prière Les gens qui allaient marcher avec lui Dans la prière Choisis les gens Qui vont marcher avec toi Alléluia Oui Ne cherchez pas Les églises locales Laissez Dieu Vous conduire Vers des hommes Et des femmes Avec qui vous allez prier Avec qui vous allez échanger C'est important Les gens qui sont venus Vous en connaissez Il y en a eu plein Depuis que je commençais C'est depuis 99 Des gens sont venus Oh frère Nous on estime Que cette vision Ce n'est pas vraiment ça Il faudra que Dieu nous dise Je leur ai dit Dieu vous a dit Allez faites Et moi je vais faire ce que Dieu m'a dit Il faut rester fidèle à ce que Dieu t'a dit Oh non non Il n'écoute pas Bon Vous pensez que si quelqu'un n'écoute pas Dieu Dieu va continuer à le bénir Non Donc je préfère écouter Dieu Quand le Seigneur m'a dit Voilà la vision Je veux que tu dises aux gens Que la dîme N'est plus N'est pas d'actualité Il ne faut plus la payer Il y a des gens qui étaient autour de moi Qui aimaient la dîme Qui prenaient la dîme Il y en a même un Un prophète Un jour une femme Hôtesse de l'air Une sœur de la Martinique Est venue me voir Elle a dit ce prophète là Avec sa femme Prenez ma dîme Depuis des années Mais ils étaient à mes côtés Elle donnait beaucoup Dans les coulisses Mais ils étaient avec moi Ils prophétisaient Ils prêchaient Ils enseignaient Dans les coulisses Ils allaient la voir Pour prendre son argent Je dis Seigneur c'est quoi ça ? C'est quoi ça là ? D'autres Des jeunes femmes venaient pour me dire Mais frère Comme la dernière fois Il y a une jeune fille de 15 ans Elle est venue me voir Elle me dit Mais le pasteur que tu as formé Il me draguait 15 ans Oui ? Il faut choisir les gens Dans la prière Seigneur montre-moi Les personnes avec qui je dois marcher Alléluia Parce que je ne veux pas faire n'importe quoi Une mauvaise compagnie Qu'auront les bonnes Meurs 1 Corinthiens 15-33 Vous voyez ? Avec qui je dois marcher Celui qui marche avec les sages Devient sage C'est écrit non ? Voilà Ne subissez pas Quelqu'un qui débarque comme ça Ah non mais je veux venir dans votre famille On va devenir amis Non 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 Ok d'accord Mais on va prier Dieu montre-moi son état d'âme Alléluia Moi avant quand quelqu'un venait On me disait Il y a un pasteur qui est arrivé Il vient de tel pays Ah viens frère Et on commençait à prier ensemble Et on entendait des dégâts après Des femmes venaient pour dire Ah mais ce pasteur nous a fait la cour Des gens venaient pour dire Ce pasteur a pris mon argent Mais comment ça se fait ? Pourtant il prêche bien Quand Dieu m'a dit Dis aux gens Que tout doit être gratuit Mais beaucoup avaient leur propre vision Beaucoup voulaient vendre leurs CD Leurs livres Beaucoup m'ont dit Non non mais nous on va Comment faire pour manger ? Je leur ai dit Mais vous voulez vendre vos livres Vous êtes libre Aller ailleurs Moi je reste avec Dieu Ah non il n'écoute pas Vous voulez quoi ? Écouter les hommes Ou écouter Dieu ? Alléluia La vision Dieu te dit jeune femme Cet homme est ton mari Tout le monde peut être contre toi Ça peut arriver Mais c'est la vision que Dieu t'a donnée Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Plie tes genoux Dieu t'a dit toi en tant que parent Que tu ne dois plus marier ta fille Tes enfants, tes filles Avec la dot Même toute ta famille peut se lever contre toi Mais toi c'est ta vision Alors reste ferme Alléluia Et une vision qui vient de Dieu Elle est toujours combattue Elle va d'abord être rejetée Combattue Et ensuite si tu restes fidèle Elle va devenir une évidence Ça y est les gens finiront par dire Il y en a qui vont dire En fait c'était Dieu Mais toi tu auras souffert Qui a une vision ? Une soeur est venue me voir un jour Elle me dit Dieu m'a dit De m'occuper des veuves Comme ça Elle priait avec nous Elle me dit Dieu m'a dit de m'occuper des veuves en Afrique Je lui dis gloire à Dieu Il faut y aller Et aujourd'hui elle a construit Dieu a donné les moyens Elle a construit une grande maison Elle s'occupe de plusieurs veuves Son mari encore tout à l'heure Est venue me voir au bureau Avec des photos de ses veuves Vous voyez Et sa vie Ainsi que la vie de son mari A pris un sens Parce que la vision motive La vision c'est la raison Pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre Alléluia Il ne t'a pas envoyé Pour traîner Traîner à gauche à droite Tu as un objectif Le jour où tu mourras Tu pourras dire J'ai achevé la course J'ai combattu le bon combat J'ai gardé la foi Amen Ne dis pas que tu as dépassé l'âge Non Si tu es encore en vie C'est parce que ta vision N'est pas encore finie Voilà Un jour Un frère me dit Dieu m'a mis à coeur D'ouvrir une radio chrétienne Que Dieu soit béni Vous voyez il y a des visions comme ça Quelqu'un vient Dieu m'a mis à coeur De faire des études Pour être médecin Pour aller dans un pays pauvre En Amérique latine Pour aider les pauvres Il faut y aller Mais dans nos églises La plupart de nos pasteurs Ne veulent pas nous encourager A être dans nos visions Les visions que Dieu nous a confiées Nous a révélées Parce qu'ils ont peur Peur Non il ne faut pas Vous savez Il ne faut pas Il ne faut rester là A vie Mais non 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 Ma soeur tu fréquentes Cette assemblée depuis combien de temps ? Depuis combien de temps Es-tu chrétien dans cette assemblée ? Chrétienne mon frère Chrétien mon frère 10 ans 15 ans Mais tu fais quoi pour Dieu ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé ? Qu'est-ce que Dieu t'a montré ? Et de temps à autre Chaque chrétien doit demander au Seigneur Ce que Dieu attend de lui Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi ? Il y en a un Dieu peut leur dire Écrivez des livres tout simplement D'autres Dieu peut leur dire Je veux que tu sois pharmacien Parce que je veux aider les gens Au travail de ton métier Voilà Il y a plein de choses Que l'on peut faire pour le Seigneur Mais ne faites pas les choses Pour plaire au Seigneur Laissez Dieu vous révéler sa pensée Sa volonté Ne dites pas Nous avons dépassé l'âge On a dépassé le Non 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 Avec Dieu tout est possible Tout est possible Tout Les gens viendront La vision est comme une lampe Qui attire toutes sortes de bêtes Qui vont venir Qui vont tourner autour de vous Et si vous n'êtes pas prudent Ils vont détruire Votre vision Ils vont la détruire Je me rappelle Quand le Seigneur m'a sorti De la fonction pastorale Il m'a amené Dans la fonction apostolique Pour emplanter des assemblées partout J'ai confié Une de toutes les assemblées Au frère et soeur Je me suis retiré Je confiais une des assemblées Une grande assemblée Avec près de 500 personnes A un frère que j'avais formé Et je me suis complètement retiré Même de l'oeuvre Tellement que je voulais Passer à autre chose Rester seulement avec Dieu Dans l'intimité Et cette oeuvre était détruite L'argent était dilapidé Et le Seigneur m'a dit Il faut que tu reprennes les choses en main C'est pour cela Il m'a fait commencer Les réunions de réveil ici Il m'a dit Voilà le retard que tu as pris En gros Il faut se rattraper Il y a telle chose à faire Telle chose à faire Telle chose à faire Parce que les gens Avec lesquels tu as collaboré Beaucoup n'ont pas compris la vision Quand ce n'était pas le temps De récolter Eux ils voulaient récolter Il faut travailler Je lisais un passage Dans Proverbe 28 ce matin Qui m'a beaucoup touché On va prendre ce passage en dernier C'est le dernier passage qu'on va prendre Nous sommes dans Proverbe 28 Verset 19 Celui qui laboure sa terre Sera rassasié de pain Mais celui Qui suit les faits néants Sera accablé De pauvreté ou de misère Ça m'a touché Celui qui travaille sa terre Celui qui travaille sa terre Sera rassasié de pain C'est-à-dire chacun de nous A une terre En tant que visionnaire Que Dieu lui a confié Chacun de nous Ta terre Physique Ça peut être Les études que tu veux faire Pour être médecin Avocat Pour être Je ne sais pas Parce que tu veux créer Une société Une boîte Tu as un projet De créer une société Pour aider les autres aussi Gagner ton argent Normalement Parce que celui qui ne travaille pas Ne mange pas Pour aider les autres Ça c'est sur le plan physique C'est ton travail Ta terre c'est ton travail Si tu laboure ta terre Eh bien tu vas avoir du pain Vous voyez non ? Maintenant si tu veux par exemple Ouvrir un magasin Tu peux aussi être découragé Par des gens qui vont vous dire Qui vont te dire Non mais il ne faut pas faire ça Mais tu sais c'est compliqué Moi je n'aime pas Quand les gens me disent C'est compliqué Vous voyez ? Vous savez pour acheter Un bâtiment en France Si une assemblée Une église Veut acheter un bâtiment en France Si elle veut avoir un prêt Elle doit absolument Faire partie De la Fédération protestante de France Les banques Ne prêtent pas de l'argent Aux églises Qui ne font pas partie De la Fédération protestante de France Et être dedans C'est être dans la compromission Alors des gens me disaient Acheter un bâtiment en France Pour le Seigneur C'est difficile C'est difficile Et un jour le Seigneur m'a fait comprendre Tout est possible à celui qui croit On se dit Nous on va acheter sans crédit Il y a 14 ans et demi Je dirais même Il y a 14 ans et demi On a acheté Comme vous le savez Notre premier bâtiment à Cocoronne Et on l'a acheté content Sans crédit Les gens étaient choqués Moi le premier Et le Seigneur a dit Tout est possible Les locaux du 24 à côté 225 000 à peu près Cash Dieu a donné les moyens Et aujourd'hui C'est le locaux dans lequel nous sommes Le 30 septembre On va les acheter On va les acheter aussi Cash 223 000 et quelques Parce que Dieu a donné les moyens Il reste juste 7 600 Donc vous voyez Tout est possible Tout est possible Chaque mois Grâce au Seigneur Je dis bien grâce au Seigneur J'en témoigne parce que Ça m'encourage Le travail que les frères et se font Chaque mois 10 000 euros sont envoyés Aux pauvres Orphelins Veuves Au Mexique En Colombie Au Mali Au Congo Tout ça En Côte d'Ivoire Chaque mois Chaque mois Il y a de l'argent Qui a envoyé Pour soutenir Parce que c'est des choses Que vous devez savoir Parce que c'est vous qui financez Chaque mois Il y a de l'argent Qu'on envoie Au Bénin Au Togo Pour soutenir Une mission là-bas En province À 300 kilomètres De Lomé Chaque mois Il y a de l'argent Qu'on envoie Et il y a Maintenant en Côte d'Ivoire À part l'argent Des orphelins Envoyé par le pain quotidien Mais tu veux des vues aussi On commence à envoyer là Parce qu'on a fait des promesses là-bas Chaque mois maintenant On vient de commencer à envoyer Aux missionnaires Qui sont en province Donc vous voyez C'est toute une organisation Et je dis aux frères et soeurs C'est possible Mais si j'avais entendu Des gens qui me disaient Non c'est pas possible Non on va pas y arriver Non mais il faut d'abord Que tu fasses partie De tel groupe de pasteurs Je dis non non je suis désolé Je suis désolé Si c'est ça Dieu C'est que Dieu n'est pas tout puissant Mais moi le Dieu de la Bible Est tout puissant Je crois que Celui qui a soutenu Moïse Parce qu'il a appelé Et il y a tous ces gens là Peut aussi me soutenir Au nom de Yeshua Et il le fait magnifiquement bien Alléluia Il n'a pas changé Il n'a pas changé À tel point Que le Seigneur soutient tellement Son œuvre que Il soutient tellement son œuvre Que même Les inconvertis Même le propriétaire Qui nous vend ce lieu là C'est lui qui nous a vendu le 24 Et qui nous vend le 26 Même lui-même est dépassé Dépassé Je vous ai dit la dernière fois Que la banque Qu'on avait avant Nous a chassés Le banquier a dit à David Il y a trop de bénédictions Qui rentrent ici C'est quoi ça ? Mais nous ne faisons pas Nous ne sommes pas des Vendeurs de cams De drogues Non Monsieur le banquier Nous avons Dieu Tout-Puissant Qui bénit son peuple Alléluia Et nous avons une armée de chrétiens Dans le monde entier Qui a saisi la vision du Seigneur Pour cette génération Et qui participe librement Donc nous ne sommes pas deux Vous savez On m'a accusé D'être Un 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 dealer Oui je vous dis Il y a un dossier comme ça Qui a été déposé A la police ici Comme quoi je revends de la drogue Par des pasteurs Que je connais en plus Je vous dis Pendant six mois J'étais On m'a suivi Ils ont vu Quand je sors d'Evry Je rentre sur Longement Quand je sors de Longement Je viens ici Je ne connais pas la drogue Il n'y a pas de On ne fait pas de Magouille bizarre Non il n'y a rien Moi même je n'ai pas de salaire On se bat Par la foi On se bat depuis des années Le banquier a dit Non non on vous chasse Ils nous ont chassé Vous avez déjà eu une banque Qui dit non non Il y a trop d'argent Qui rentre ici là Je ne prends même pas cet argent Attention La banque chasse On avait trois mois Pour trouver une autre banque Et une semaine Avant l'expiration Du délai qu'on avait reçu Qu'on avait Dieu a conduit David A trouver Une autre banque Une collecte de classe Vous voyez comment Dieu fait les choses Frère Satan est vaincu Au nom de Jésus Que le nom s'arrête Alléluia Voilà Voilà pourquoi J'ai des combats Les gens voulaient Que je partage la manne C'est ça Mon combat là Frère Ouvrez les yeux C'est ça Dieu te va dire C'est l'argent Voilà Nous sommes dans la Côte d'Ivoire Il y avait une foule des gens On a fait des offrandes Les frères restants De la Côte d'Ivoire Que Dieu les bénisse Ils ont soutenu financièrement La mission Oh c'était magnifique On a pris tout cet argent On a dit Les pauvres Vous qui n'avez pas mangé Venez Chacun a eu une enveloppe Les gens pleuraient On a dit Les veuves Venez Chacun a eu une enveloppe Oh je voyais ces mamans Là j'étais dans la joie C'est ça l'évangile Nous sommes repartis La Côte d'Ivoire Vous savez avec Combien de francs Zéro franc Mais avec des cacahuètes Avec des noix de cajou On est rentré avec Frères et soeurs Alléluia Tiens Jésus est Seigneur Ah oui On nous a menti Nous sommes allés à Martinique On a fait des offrandes On a dit Ceux qui n'ont pas mangé Venez Les gens sont venus Ceux qui étaient là Qui étaient là ce jour là Ceux qui étaient là Ils savent On a fait des offrandes Alléluia Venez Les gens Ils sont en couple Avec au moins neuf enfants Ils ont pris Et il y a une dame Qui s'est pointée comme ça A une soeur de la Martinique Elle n'avait pas mangé Il faut une vision frère J'ai pleuré dans mon coeur Elle a eu sa part Et le lendemain matin J'étais dans le centre-ville À Fort-de-France J'étais en voiture Avec un frère Et je vois cette dame Assise sur un petit muret En train de manger son sandwich Et la pensée m'est venue Tu vois c'est l'argent qu'elle a eu Qui lui a permis D'aller acheter ce sandwich là Ah Seigneur Et quand je vois des chrétiens Des prophètes Des pasteurs Viennent faire des offrandes Et des bishops Les mettent dans leur poche Avez-vous pensé aux pauvres ? On les a fait des offrandes Une fois à Martinique Le Seigneur m'a dit Donne ça Allez donner ça Il y a une partie qui est restée là Allez donner ça Aux fous Vous savez quand on prend L'autoroute La route Il y a souvent Deux ou trois fous Que je croisais à chaque fois Sous un pont Les frères et soeurs Ont fait des sandwiches Quelques temps après J'ai eu des échos De Mylène et ma soeur là-bas Qui me disaient Frère Oh là là c'est terrible On a découvert la misère On a fait des années Dans les assemblées On n'a jamais fait ça On n'a jamais pensé aux pauvres On était toujours entre nous L'argent c'était pour les hommes de Dieu Ils prenaient tout l'argent Ils partaient avec Ils faisaient des gros 4x4 Tout ça la vie là c'était Mais les pauvres On n'avait rien à faire Les gens qui n'avaient pas mangé Les orphelins Les veuves Voilà la vision Que Dieu m'a donnée Le Seigneur m'a dit Occupe-toi des pauvres Ça c'est la nouvelle phase De la vision La vision qu'il m'a donnée C'est ouvrir des écoles chrétiennes Maintenant partout Pour éduquer les gens Enseigner les gens De la maternelle Jusqu'à l'université Ça C'est possible Il faut dépasser le niveau Des églises locales On reste entre les églises locales Entre nous On se bat On se fait la guéguerre Il faut aller plus loin Instruire l'enfant Selon la voie qu'il doit suivre Et quand il sera devenu vieux Donc instruire l'enfant A l'entrée de sa voie Et quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas Il faut éduquer les gens Le Seigneur dit Les écoles Déjà au Gabon On a deux écoles Juste en Côte d'Ivoire Il y a une soeur Qui est venue du Gabon Qui a Avec son mari Ils sont en train de mettre En place une école Et donc Ça va aller donc Au Gabon En Côte d'Ivoire Les deux Congo Tout ça là Le Bénin Le Togo Toute l'Afrique Tout ça là Les écoles chrétiennes L'Amérique latine Tout ça La Panne Tous ces pays pauvres Où les gens vont venir Être enseigner Être formé Être éduqué Avec des valeurs chrétiennes Tout ça là Et Des centres de formation biblique Un peu partout Où des chrétiens Vont être éduqués Des prédicateurs éduqués Avec la scène doctrinaire Que la parole du Seigneur Est gratuitement C'est possible Avant de finir On va tous mourir Tous On aura fait quoi après ? Honnêtement Juste blablabla 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 Non Allez demander au Seigneur Ce qu'il attend de vous Dites-le lui Il y a des gens en Inde Vous avez vu en Inde Il y a des enfants Qui n'ont pas mangé Il y a des femmes Qui sont violées Chaque jour Ces femmes peuvent être Vos soeurs Nos soeurs Nos mères Tout ça Nos tantes Il y a des choses à faire En Chine Il y a du travail Tu as un rôle à jouer Ne te minimise pas Ne te néglige pas On se néglige En étant dans le péché En vivant dans le péché On va détruire la vision Dans la compromission On détruit la vision Il est l'heure Que chacun se ressaisisse Il est l'heure Oui on a perdu du temps Il y en a qui ont perdu du temps Oui On s'est arrêté sur les dires des gens Sur les gens Il faut avancer Il faut avancer Il y a des séparations Qui sont nécessaires Pour permettre à ta vision De se concrétiser Les autres Ne sont pas vos ennemis Nos ennemis Mais simplement par rapport à la vision Il fallait qu'il y ait une séparation Pour que la vision se concrétise Je me rappelle en 2002 Quand je demandais au Seigneur Ce qu'il attendait de moi Il m'a donné une vision J'ai vu un jeune garçon De 9 ans Avec un sac sur la tête Et il tourna en rond Et je lui demande Mais où vas-tu ? Il me dit Je ne sais pas où aller Et en me réveillant J'ai compris qu'il fallait Que je construise des orphelinats Et notre première orphelinat A été construite en Afrique Et on a pris des enfants A l'époque Je me rappelle encore Ils avaient quoi ? 9 ? 8, 9 ans ? 10 ans ? Et ces enfants ont eu leur diplôme Le diplôme d'Etat là-bas Le bac Et gloire au Seigneur On en a pris 8 aujourd'hui Ils sont combien à être envoyés A Tunis ? 8 Donc ils ont eu leur bac Et ils sont à l'université Aujourd'hui à Tunis Ils ont tous réussi Leur première année D'université Malgré le fait Qu'ils ont commencé le cours Avec un retard Et on peut acclamer le Seigneur Voyez-vous Voyez Chaque enfant Je crois Nous coûte à peu près 1500 euros Si je ne me trompe pas Et parmi ces enfants Il y en a un Qui s'appelle Israël Qu'on a eu à l'âge de 9 ans Je crois Aujourd'hui On doit avoir 22 ans C'est un prédicateur de l'évangile C'est un vrai pasteur Et il nous dit A chaque fois J'étais sans famille Je suis sans famille Vous m'avez pris Recueilli J'ai appris à lire J'ai eu mon bac Et aujourd'hui Je suis à l'université A Tunis Chaque mois On reçoit de l'argent L'argent de poche En plus Et ces enfants là Ils vont pouvoir aider Les autres Parce qu'ils ont des projets Aussi d'aider d'autres orphelins C'est ça l'évangile Il faut une vision Il faut une vision Dieu Quel que soit Ce que tu fais En ce temps De grâce